Le projet de l'hôpital Fondation Rothschild a été d'informatiser tout le système d'information pour aller vers la dématérialisation de tous les circuits papiers que l'on a pu avoir au sein de l'hôpital. L'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild est un hôpital sans but lucratif qui ne pratique aucun dépassement d'honoraires. Nous sommes spécialisés dans les pathologies de la tête et du cou, pour lesquelles nous prenons les patients de l'enfance à l'âge adulte, y compris en urgence, 7 jours sur 7, pour l'ensemble de nos spécialités. Nous sommes plus connus pour notre activité d'ophtalmologie, spécialité pour laquelle nous couvrons l'ensemble des domaines d'expertise. Nous avons également une activité neurosciences et ORL, moins connue mais tout aussi importante, qui représente pas moins de la moitié de notre activité. Notre hôpital s'est très tôt engagé dans l'informatisation de ses services, qui sont aujourd'hui intégralement digitalisés. Et pour cela, il s'appuie très fortement sur les solutions d'Edalus. Tu as toujours ta patiente là, madame ? La GMA, on m'a bloqué un lit pour une urgence. D'accord. A l'hôpital Fondation Rothschild, nous utilisons WebPCP pour la gestion des lits et aussi la gestion des blocs opératoires. Aujourd'hui, tout le monde utilise cet outil, que ce soit les médecins, le personnel paramédical, le bloc opératoire, les bancs gardiers. Et ça nous a permis de centraliser l'information et de gagner du temps sur la communication. On a en temps réel la position du patient, son statut, s'il a fait son admission, s'il est en attente de faire son entrée. Et également, on a la sortie qui peut être programmée et validée. Ce qui va nous permettre d'améliorer la gestion des lits. C'est-à-dire que le patient est confirmé en sortie, on sait qu'on va pouvoir mettre quelqu'un d'autre derrière. Et également, on peut répondre à une demande d'une urgence. Oui, non, on peut, on ne peut pas parce que les lits sont pleins. Depuis qu'on a ce logiciel-là, c'est vrai que ça a apporté beaucoup, beaucoup de fluidité sur la position des patients. Même quand parfois on peut être interrogé par des visites qui se sont trompées. Et là, le fait d'avoir l'ensemble des patients de l'établissement, on peut tout de suite rediriger les personnes dans le bon service. L'évolution, moi, je l'ai vue parce qu'en arrivant à la fondation, l'outil était un petit peu moins utilisé. Et les taux d'occupation étaient un peu moins bons. Et là, le fait d'avoir cet outil, ça nous a permis de cibler les services où on avait besoin de revoir l'occupation des lits. Le projet de l'hôpital Fondation Outil a été d'informatiser tout le système d'information pour le patient, pour sa prise en charge. Nous avons débuté en 2011 avec des logiciels WebPCP, WebIMS, WebCAD qui gèrent toute la gestion des lits et la gestion des blocs opératoires. En 2015, nous avons fait le choix de prendre DxCare avec les solutions de dossiers patients informatisés, avec un déploiement sur tous les services, sur la partie rendez-vous avec DxPlanning, puis la prescription avec DxCare, pour poursuivre en 2016 sur la prescription qu'on appelle multimodale, donc c'est sur tous les volets, que ce soit médical, biologie, examen complémentaire, imagerie et soins également. Une des étapes de l'informatisation du dossier patient était l'informatisation du dossier médical. Le dossier médical a été déployé en deux phases. Tout d'abord, nous avons une phase de déploiement d'un socle commun, et la deuxième phase a permis de personnaliser le dossier médical par service. Ça a vraiment été la force de DxCare, de pouvoir adapter, être flexible en fonction de nos différentes spécialités. Autre point aussi qui a été un facteur de réussite, c'est l'accompagnement terrain qui a pu être mis en place, ainsi que la recherche permanente du retour d'expérience. C'est-à-dire que nous, les utilisateurs, ils peuvent nous appeler en direct dès lors qu'ils ont un problème, ou même qu'ils aient une idée d'amélioration du système. Nous, on est toujours là pour écouter et surtout pour agir, et du coup améliorer au fil de l'eau le paramétrage et du coup le dossier patient. Ce partenariat très riche avec l'équipe Dédalus nous a permis de développer de nouveaux usages de nos solutions informatiques, et nous avons convenu, avec M. Vaillant, de construire un partenariat stratégique. Donc le partenariat que nous avons avec Dédalus a permis de se concentrer vraiment sur la mobilité des projets innovants, tels que Quarness, avec l'alerting, notamment pour prévenir le médecin à l'arrivée d'examens des résultats de biologie. On travaille également sur des projets d'IA, big data. Un des gros projets de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, c'est justement de mettre en place un entrepôt de données qui soit exhaustif, efficient, efficace, avec une interface utilisateur la plus intuitive possible, et rendre cet outil disponible à tout clinicien, chercheur ou pas. Dédalus en a en place le dossier patient informatisé, et l'objectif c'est de pouvoir créer des formulaires permettant d'acquérir des données les plus précises possibles, et les données les plus structurées possibles, dans le but de pouvoir vraiment améliorer et accélérer la recherche, notamment la recherche sur données, et de pouvoir développer des futurs dispositifs médicaux à base d'intelligence artificielle, et ainsi améliorer la prise en charge des patients au sein de l'Hôpital Fondation Adolphe. L'informatisation, au-delà du passage de l'ère du papier à l'ère du numérique, offre de nouvelles garanties dans la qualité de prise en charge des patients, ça permet de sécuriser les parcours, sécuriser le partage de l'information entre tous les acteurs de la prise en charge, et également de verrouiller notamment les enjeux d'identito-vigilance, sur lesquels nous avons beaucoup mobilisé nos équipes informatiques, pour s'assurer que les données d'un patient soient bien celles du bon patient, et soient bien accessibles au bon moment, au bon endroit, par l'ensemble des professionnels appelés à prendre en charge ce patient. Nous travaillons également sur un portail patient, qui permettra au patient d'être vraiment autonome sur sa prise en charge, un panel d'outils numériques qui permettront de faire une admission, et de partager l'information avec le patient au bon moment, pour sa prise en charge, que ce soit avant ou après intervention. – Sous-titrage FR 2021